Plus de 3 sur 5 Ontariens vont célébrer l'Action de Grasse cette année, c'est-à-dire du 7 au 9 octobre. Mais saviez-vous l'histoire derrière cette tradition? Découvrons ensemble ses origines et comment elle est perçue aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne savent pas, l'Action de Grasse d'après Immigrants Québec renvoie au jour férié pour remercier Dieu de l'abondance des récoltes et des bonheurs reçus de l'année précédente. En 1578, Sir Martin Frobisher et son équipage ont été les premiers Européens à célébrer l'Action de Grasse en Amérique du Nord, marquant leur arrivée et leur gratitude pour remercier Dieu. Cependant, les Autochtones ont eu déjà des festins communaux pour assurer de bonnes récoltes, avec des rituels ou des danses, tels que la danse du maïs vert. L'Action de Grasse d'aujourd'hui est le fruit d'une fusion des coutumes européennes et autochtones. Ce n'est que dans les années 1750 que les plats traditionnels, comme la dente américaine ou la courge, la située, ont été intégrés dans l'Action de Grasse canadienne, en commençant par la Nouvelle-Écosse. Malgré une longue histoire, quand est-ce que l'Action de Grasse a été officialisée au Canada? Elle a été officiellement célébrée au Canada pour la première fois en 1859, plus de deux siècles après la première célébration des Européens. Elle est devenue un congé civique et est aujourd'hui célébrée le deuxième dundi d'octobre de chaque année. Étant donné qu'il s'agit d'un jour férié officiel au Canada, l'Action de Grasse n'est pas un congé statutaire à l'île du prince Édouard, à Northern Brunswick et à la Nouvelle-Écosse. Quant au Québec, ce n'est pas une célébration populaire pour deux raisons. Premièrement, l'Action de Grasse a des origines protestantes. Et selon America Demographa, environ 2% de la population québécoise est protestante, alors que la majorité sont des chrétiens. Deuxièmement, quand me suivit l'Encyclopédie canadienne, l'Action de Grasse est synonyme du nationalisme anglofondant. Et finalement, comment les étudiants de l'Université d'Ottawa fait-il cette célébration? Pour traiter ce sujet, on a fait un petit micro-tout fort super intéressant et je vous invite à regarder juste après cette vidéo. Merci d'être avec nous et la Rotonde vous souhaite une joyeuse Journée d'Action de Grasse.